Musique En dépit des prévisions de baisse de l'inflation pour 2023, la réalité dans les marchés est tout autre, une réalité sur laquelle les commerçants invitent les autorités à se pencher au plus vite. Abidjan est une nouvelle fois au cœur de l'actualité économique, la perle des lagunes abritée en colloque international sur la finance durable. Et depuis 20 ans, l'intelligence d'Abidjan informe les Ivoiriens sur leur réalité, un anniversaire que les équipes du titre de presse ont tenu à célébrer. La flambée des prix sur les marchés inquiète les populations et commerçants vivant en Côte d'Ivoire. Une situation sur laquelle les acteurs du secteur interpellent les autorités. L'implication du gouvernement s'avère nécessaire pour résoudre le problème le plus tôt possible. C'est en tout cas ce qu'espère Swahilio Karamoko, président du syndicat des commerçants et opérateurs d'Afrique de l'Ouest. Nous interpellons le premier ministre, le chef du gouvernement, qu'il prenne en tout cas la peine de pouvoir vraiment s'impliquer à cette situation parce que c'est difficile pour les commerçants. Parce que quand la vie riche, les commerçants aussi sont impactés. L'activité commerciale prend un coup, la rentabilité aussi prend un coup. Pourtant en réalité, chaque fin du mois, il y a des charges à pouvoir respecter. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation de la chèque de la vie actuellement en Côte d'Ivoire. En attendant la réponse à cette doléance, à mesure que les prix augmentent, le panier de la ménagère, lui, se vide. Les 14 et 15 septembre s'est tenu à Abidjan le West Africa Sustainable Finance and Investment Forum, un événement d'envergure régional visant à promouvoir la finance durable en Afrique de l'Ouest. Avec la participation d'experts en finance, de représentants gouvernementaux, d'organisations internationales et d'acteurs du secteur privé, le Forum a ouvert une occasion unique d'échanger des idées et de développer des partenariats. Pour développer cet écosystème, on a besoin de pédagogie. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on veut développer la finance durable, il faut que dans les parcours scolaires ou dans les parcours universitaires, on puisse avoir des éléments de référence pour déjà former nos jeunes étudiants, nos jeunes élèves à la finance durable, à des comportements de durabilité. Il faut ensuite que dans toutes nos activités quotidiennes, nous puissions identifier tout ce qui contribue ou tout ce qui est éligible à cette finance, parce qu'en réalité il s'agit de monétiser les comportements que nous avons. Initié par l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, ce colloque a mis l'accent sur l'importance de l'intégration des objectifs de développement durable dans les stratégies d'investissement et de financement en Afrique de l'Ouest. Les sessions ont abordé plusieurs thématiques, notamment la finance verte, les investissements à impact social, l'inclusion financière et l'innovation technologique. C'est un intérêt majeur d'accès au capital, de pouvoir financer à des taux intéressants des projets d'infrastructure. Pour arriver à ce stade-là, il faut développer des processus d'information, de fléchage de dépenses de capital qui soient bien compris et bien établies et ça permet d'avoir accès à plus d'investisseurs. En encourageant la coopération entre les secteurs publics et privés, le Forum a montré la voie vers un développement économique durable dans la région. Il est maintenant temps de mettre en œuvre les engagements pris lors du WASFIF afin de créer une économie plus verte, inclusive et résiliente en Afrique de l'Ouest. 2003-2023, 20 ans que le quotidien d'information générale, l'intelligent d'Abidjan existe. Ils se sont tous retrouvés partenaires et collaborateurs pour célébrer ce moment primordial de ce média local. Au menu, des échanges, des débats et une série de questions-réponses pour marquer cet instant particulier. Entre joie et fierté, au cours de ces deux décennies, de nombreux défis ont été rélevés. Les objectifs ont été atteints et nous retenons que nous sommes là, toujours sur le marché, nous essayons de décliner nos diffusions. Nous sommes totalement satisfaits, bien sûr, c'est un défi, il y a encore des choses à faire. Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous sommes satisfaits du chemin parcouru et nous venons saisir l'occasion pour remercier tous nos partenaires, notamment vous, la presse, les médias, toutes les personnalités qui nous soutiennent, notamment la première dame qui est la haute patronne de cet anniversaire de ses 20 ans, ainsi que tous les ministres, en particulier les coparrains, le ministre de la communication et des communes numériques, et puis le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Merci à eux, merci à vous, merci à l'ensemble de nos lecteurs et à nos partenaires. Ce moment était l'opportunité pour le parrain de saluer le travail abattu par les femmes et les hommes de médias ivoiriens. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à cette causerie qui a été organisée, où nous devions parler de deux sujets. Ils sont des sujets extrêmement importants pour le président de la République et pour le gouvernement du premier ministre Patrick Hachy. Rappelons que la célébration de ses 20 ans s'est effectuée par de nombreuses rencontres autour de diverses autorités nationales et internationales. Trouver les activités qui créent plus de valeurs ajoutées pour une économie ouest-africaine croissante, durable et inclusive. Tel est l'objectif que s'est fixé l'Institut Choiseul. Une conférence a été initiée par l'Institut à travers l'initiative Choiseul Africa le jeudi 14 septembre à Abidjan, rassemblant chefs d'entreprise et décideurs afin de débattre des enjeux de cette chaîne de valeurs durables en s'inspirant des exemples des pays européens et asiatiques. Ce qui nous a été démontré dans un premier temps, c'est que oui, il y a une forte tendance aux chaînes de valeurs durables sur le continent africain, que par rapport aux échanges commerciaux dans le monde, l'Afrique avait encore beaucoup de potentiel à saisir puisque dans les échanges commerciaux, l'Afrique est aujourd'hui positionnée à 3%. Et malgré tout, il y a un immense talent, un véritable capital humain et c'est une opportunité pour accélérer rapidement sur les marchés internationaux. Pour permettre aux entreprises de se déployer sur le plan international, plusieurs propositions ont été faites lors de cette conférence. Le faible taux de transformation des matières premières demeure le problème fondamental. L'augmentation de ce taux rendra compétitive les entreprises du continent. Le principal message que j'ai essayé de passer, c'est de faire comprendre que pour nous, quand on parle de chaîne de valeurs, nous parlons avant tout de transformer. Comment est-ce que nous pouvons créer des entreprises qui transforment nos matières premières agricoles et minières ici en Côte d'Ivoire ? Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut augmenter du financement par rapport à ces entreprises, comment on peut leur donner aussi beaucoup plus de renforcement de capacité pour que demain, elles deviennent des champions. Et quand je parle de champions, je ne parle pas uniquement de champions nationaux. Je pense qu'une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille de plus en plus, c'est de créer plutôt des champions qui ont un périmètre régional. L'initiative Choise à l'Africa regroupe l'ensemble des activités initiées et portées par l'Institut à destination de l'Afrique. Ces activités ont été lancées en 2014 et regroupent chaque année 100 talentueux dirigeants économiques africains de moins de 40 ans. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada